... Chantier commune de Charasse. Phase étude. Prise en charge du dossier par le BE. Études mécaniques camélia. Piquetage des supports. Phase travaux numéro 1. Implantation. Analyse des risques, préparation et implantation des supports. Phase travaux numéro 2. Déroulage. Accès aux ouvrages, déroulage, réglage selon deux méthodes, tension et flèche, raccordement. Phase réception. Autocontrôle, contrôle, réception. Phase étude. Le chargé de projet Enedis rédige le CDA. Ce document est réceptionné dans e-plan par le bureau d'études qui procède à l'analyse de l'APS. Le bureau d'études prend contact avec le chargé de projet afin d'organiser la visite de pré-piquetage. Lors de cette visite, le chargé de projet Enedis rappelle l'application de la réglementation anti-endommagement. Pour cette affaire, ce sera une DT-DICT séparée. Les intervenants échangent sur les particularités, les points d'attention et l'environnement du chantier. À son retour, le bureau d'études enregistre la DT sous protisse. Avec l'outil Camélia, il procède au calcul de la ligne aérienne à construire. Son autocontrôle lui permet de vérifier la conformité de l'APD. Le chargé de projet Enedis le contrôle et lance la consultation R323-25. À l'issue de cette procédure, Enedis informe le BE qu'il peut procéder au piquetage. Le bureau d'études se rend sur le terrain pour le piquetage des supports en prenant en compte les retours de la DT. À partir du plan d'exécution, le bureau d'études matérialise avec des jalons, l'implantation des supports et des angles de piquetage. Les jalons et piquets ne sont jamais implantés au-delà de 10 cm de profondeur. Il finalise son intervention en positionnant les piquets d'implantation et d'orientation, conformément à son étude Camélia. Le CFAE remis à Enedis marque la fin de l'étude. Ces éléments permettent au chargé de projet de transmettre le CDAT aux prestataires travaux. Phase d'implantation des supports Une inspection commune préalable est organisée en présence du RIP et du prestataire afin d'établir le plan de prévention qui a pour objectif la maîtrise des risques d'interférence. Le prestataire réalise un marquage au sol des ouvrages existants. À l'aide d'e-plans mobiles, il atteste de sa réalisation auprès du chargé de projet. Le chef de chantier et son équipe mettent en place le balisage et marquent un temps d'observation préalable. Le déchargement est réalisé en positionnant les lingues sur le repère du centre de gravité. Les caractéristiques du support sont vérifiées par rapport au plan d'exécution ainsi que le diamètre de la tarière. La profondeur d'implantation est contrôlée au cours du forage. Avant le levage, la mise à la terre est préparée sur le support au sol. Sa protection mécanique est positionnée conformément à l'article 9 de l'arrêté technique. Le support est orienté en respectant le piquetage. Sa verticalité est contrôlée au fil à plomb. Et la profondeur d'implantation est vérifiée par rapport au repère des 4 mètres. La valeur de la prise de terre est mesurée, comparée à la valeur indiquée dans le tableau d'études et collectée dans le dossier. Ici, une pointe diamant est réalisée. Quatre semaines plus tard, phase de déroulage et réglage de la ligne. Le prestataire demande la mise en vigueur de son ATST auprès de l'exploitant. Les poulies sont installées sur chaque support afin d'accueillir le câble torsadé. Après le déroulage, le câble se stabilise sur les poulies. Sur ce chantier, les deux méthodes de réglage sont présentées. Pour ce canton, le réglage est effectué au dynamomètre. Un relevé de température détermine la tension de réglage. La tension de réglage est mesurée sur le dynamomètre. Le câble est fixé par une pince d'ancrage et le conducteur de neutre est raccordé à la terre. Pour ce second canton, le réglage s'effectue par mesure de flèche. Pour des raisons de sécurité, un dispositif avertisseur est posé sur le support mixte. Le réglage est réalisé par des jalons positionné conformément au tableau des flèches. Le prestataire équipé de ces EPI raccorde sous tension le réseau posé. A l'issue, l'ancien réseau est déconnecté. Phase de contrôle et de réception de l'ouvrage. Avant de remettre son AAT et le plan conforme, le prestataire réalise l'autocontrôle. Après un contrôle sur site, réalisé sous e-plan mobile, Le chargé de projet atteste de la conformité de l'ouvrage. Il y a un programme de réconciliation. Les événements de l'ouvrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501